Yo les gars, vous allez bien, bienvenue à tous les potes pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui qui me tenait vraiment à coeur de faire, c'est une vidéo que je pouvais faire déjà à l'époque sur Grand Theft Auto V, pour ceux qui me suivaient avant, on va parler aujourd'hui de la pollution qui est présente dans le jeu, puisque Rockstar a vraiment mis tous les 4 figures en avant dans le jeu et c'est vraiment pour le coup, vraiment incroyable, donc on est à l'entrée de la ville de Saint-Denis c'est vrai que Saint-Denis, t'as plusieurs entrées entre guillemets de la ville, donc quand tu vas rentrer par certaines entrées, tu vas dire que la ville est belle, que c'est très accueillant, c'est moderne c'est en pleine expansion, c'est en train de grandir, de s'accroître, mais en vrai c'est un truc qui est il y a plein de faits secondaires de la ville qui font que, regardez, il y a plein d'endroits de décharge publique comme ça, on retrouve de tout, regardez, il y a des rats, c'est quand même assez insalubre si je puis dire on peut voir également aussi la fumée comme ça au niveau des usines, regardez-moi là-bas toute la fumée qu'il y a, c'est incroyable, vous allez voir qu'après je vais vous montrer un livre que l'on peut trouver à quelqu'un qui se trouve en fait à la ville d'Anesburg et en fait cette personne-là justement nous parle de tout ce que je vais vous montrer dans la vidéo en fait, et c'est vraiment très intéressant de voir que Rockstar Games a vraiment mis en fait comme je viens de le dire, tous les cas de figure vraiment de l'époque, des hommes qui m'aiment déjà à cette époque-là, se posaient déjà énormément de questions par rapport à... Oh là on a un chien, c'est quoi ? Chien gueuleux, ah ouais tu m'étonnes, waouh C'est un chien qui fait les poubelles frère Ils sont vraiment très très sales ces chiens là pour le coup Alors, je vais donc aller dans mon inventaire maintenant et vous montrer le livre en question donc dans les livres et si je dis pas de bêtises, Espoir pour le futur, c'est celui-ci Donc c'est le livre du docteur Malcolm, quelque chose, à propos des dangers de la technologie moderne Donc on va faire lire On va pas forcément tout lire, on va juste regarder un petit peu, quelques passages Donc ils nous disent, alors, regardez Il dit, le feu qui court dans les cabs faits de cuivre consumera bientôt tous nos êtres Bientôt l'électricité sera indispensable à tous les aspects de notre vie Elle créera des visions devant nos yeux Elle sera utilisée à des fins sexuelles L'homme ne sera plus capable de calculer à force de céder de l'électricité Une électricité non pas ordinaire des cieux Et qui enflamme nos forêts pour mécrer par l'homme Voilà C'est très intéressant ce qu'il dit Donc il dit, vous détruisez notre propre race en ignorant la nature qui vous entoure Les dinosaures ont été exterminés par l'homme Car celui-ci les craignait Normalement l'homme était pas là quand les dinosaures étaient là, enfin je crois pas Et c'est cette ignorance qui causera notre perte L'ingéniosité américaine nous damnera tous L'industrie américaine fera ce qu'elle sait faire le mieux Rendre quelques hommes extrêmement riches et beaucoup d'autres malades Oh le truc de ouf C'est la seule issue possible si vous n'êtes pas riche, croyez-moi alors que vous serez bien vite malades Mes enseignements vous apprendront l'essentiel de ce qu'il faut savoir Diffusez mon message en commandant d'autres exemplaires de mon livre Et embarquez-vous Et embarquez, pardon, pour un incroyable voyage Qui vous mènera au cœur de la connaissance N'écoutez pas les mensonges des institutions Elles tirent profit de notre Dame-Nation Ok ok, donc ça, comme je viens de le dire, on trouvera ce, cet homme, donc le docteur Malcolm là Il est situé à la ville d'Hannesburg, vous le trouverez là Juste ici, il est situé voilà, juste là à côté Entre l'armurie et le mec qui vend les journaux Tout simplement, vous le trouverez là Il est habillé en blanc comme un professeur Et donc il vous donnera, il vous parlera un petit peu de son livre Et il vous donnera la possibilité justement de prendre son livre Je crois gratuitement, si je dis pas de bêtises Ou il faudra peut-être le payer, je m'en rappelle plus Ah on voit un chien faire ses besoins, c'est la première fois que je vois ça, c'est ouf Donc bref, j'aimerais vraiment avoir votre avis les potes dans l'espace commentaire par rapport à ça Par rapport à la pollution dans Red Dead 2 Parce que je trouve que c'est très important Et quel est surtout vous le... Parce que c'est pareil, là on est à Saint-Denis Mais si on va à Hannesburg par exemple, c'est la même chose On voit que c'est pareil, il y a de la fumée Grosse fumée noire épaisse comme ça Enfin c'est un truc de ouf quoi On peut voir qu'il y a un mec qui est en train de pêcher là Et il me semble qu'il y a un lac du côté de Saint-Denis Juste là où je suis, qui est d'une couleur vraiment... Et aussi je crois du côté d'Hannesburg L'eau on voit qu'elle est complètement troupe dégueulasse Là ça va encore un peu vite fait, vraiment vite fait Je sais qu'il y a des coins où on voit vraiment que c'est très 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 sale Donc n'hésitez pas à me partager vos avis Ce que vous en pensez un peu de tout ça dans l'espace commentaire Et quelles sont les choses qui vous ont le plus marqué dans le jeu Parce que je sais qu'il y a pas mal d'abonnés qui m'envoient des choses par rapport à tout ça Le fait que Rockstar ait utilisé vraiment tous les cas de figure de l'époque Où justement il est vrai que les gens étaient bien plus sales qu'ils le sont aujourd'hui Même si l'être humain reste toujours non pas le plus propre possible Il y en a qui sont plus propres sur le fait de pas jeter des trucs dans la nature Et d'autres qui le font C'est comme ça, c'est regrettable malheureusement Mais Rockstar te montrait aussi une époque où les gens étaient extrêmement sales Ou que la pollution je pense qu'à cette époque là ils s'en foutaient un peu Parce que c'était pas, ben voilà quoi Tout ça était nouveau pour eux Donc je pense qu'ils n'avaient pas forcément conscience en fait Et c'est vrai que quand on voit à quel point ça charbonnait dur à cette époque là On se dit que ben voilà c'est un truc de ouf quoi Donc c'est tout pour moi, j'espère que ça vous aura plu les potes Vos avis dans l'espace commentaire C'est une vidéo un peu différente de ce que j'ai pu faire jusqu'alors sur ma chaîne concernant Red Dead 2 Mais il y en a de plus en plus qui vont arriver J'attendais juste le moment pour le faire Parce que je voulais présenter avant tout ce qui était selon moi à présenter Et m'attarder sur maintenant tous les détails dans les futures vidéos à venir C'est tout pour moi, c'était Vince Votre avis dans l'espace commentaire c'est très important A l'épice les gens Merci